Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée d'hier. Alors, on l'avait pas mal fait toute ensemble. J'ai maté ici, comme je vous disais, deux morceaux séparés. Alors, c'est pas un morceau plié, deux morceaux séparés, et sur le dessus, et à l'intérieur. Puis, on a celui-ci, puis on ouvre comme ceci. Puis, là, on est supposé ouvrir juste un à la fois. Ensuite, on est rendu ici pour ouvrir celui-ci. C'est bien, hein? J'avais fait un album de Noël, ou d'hiver, de thème d'hiver, l'année dernière. Alors, je pense que c'était pour Noël 2023. Alors, c'était l'album qui était complètement fait avec des pages dessus-dessous. Alors, c'était une après l'autre. Si vous voulez voir, je vous mets dans la boîte de description la playlist du tuto, si vous voulez le faire. Alors, ce ne sont que des rabats ici. Toutes les pages sont comme ça. Tuk-tuk-tuk-tuk. J'ai trouvé ça bien intéressant. Alors, voilà. Alors, ça, c'est terminé pour la page. Maintenant, la deuxième page. Alors, là, j'avais commencé. J'avais installé mon grand rabat, mais j'avais un blanc pour ce qui est de la façon que ça fonctionne. À chaque fois que je le fais, j'ai des problèmes avec ce pop-up-là. Mais bon, là, ici, j'ai un tuto que j'ai fait moi-même. Donc, on va pouvoir le faire correctement. Donc, j'ai installé un rabat en haut. Alors, là, je suis sur le côté A de la page avec la doublure de page. Si vous n'avez pas de doublure de page, vous l'installez complètement en haut ici. Je me suis gardé 3 mm en bas, plus court, qui n'arrive pas au bout à cause du fermoir qu'on va mettre. Puis, je n'ai pas de gousset. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Je vais le presser comme ça quand même pour qu'il soit bien plat. Voilà. Alors, là, ce que vous allez faire, vous allez prendre une bande de 5 cm pour qu'elle soit de la longueur de la page. Alors, ici, vu qu'on a, notre rabat ici n'arrive pas tout à fait en bas, donc je vais le calculer à peu près à 3 mm du bas. Je vais calculer. Puis, on va se faire une marque, ici, sur le pli. D'accord? Sur le pli du grand rabat. Voilà. Alors, ce qu'on va faire premièrement, là, là, on a des lignes de pliure à faire. Alors, on va prendre la blanche à la mule. Alors, on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, moi, ça me donne 2,5 cm de chaque côté. Ensuite, alors là, ici, on a notre centre, ici, qui est à... je vais le mettre à 5 cm. Donc, ce soit un petit peu plus haut pour que la page, c'est correct. Alors, 5 cm du haut, vous avez votre marque. Vous allez faire la même chose. Ici, vous allez faire une marque à 2,5 cm. Puis, une autre aussi à 5 cm. 2,5, 2,5 ici. Puis, j'ai fait la même chose sur le pli. OK? Alors, mieux en faire plus que moins. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... à partir du centre, ici, la marque du centre, on va faire une rainure jusqu'à la marque, ici, 2,5. On va continuer jusqu'en bas. On fait la même chose, ici. La rainure du centre, d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait centrée. Je n'ai pas bien centré. Ici, je vais la refaire. Comme ceci. Ensuite, même chose, le côté. Alors, à partir du 5 cm, vous mettez sur votre rainure qui est colorée. Puis, ici, vous faites la même chose, une ligne comme ça. Donc, vous trouvez avec un X, comme ceci. X, comme ceci, comme ceci. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Alors, là, il faut que j'arrive à bien voir... Je vais aller voir ici. Alors, on va enlever un côté ici. Alors, le long de la ligne du centre, on va couper ici. Puis, ensuite, on fait un biseau. D'accord? Alors, on peut couper complètement sur la ligne. Alors, on coupe sur la ligne ici. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Vous voyez bien. Alors, si on plie comme ceci et comme ceci, ça devrait arriver égal sur les côtés. Alors, on va faire ceci. Alors, ça fait comme une flèche. Comme ceci. Vous voyez, j'ai plié comme ça, puis j'ai replié comme ça. Puis, il faut plier aussi la ligne du centre. Excusez, il y a un petit chien qui jatte, là. C'est-à-dire, il y a des petits chiens qui ont des petits jattements qui ne font pas peur trop, trop. Donc, alors là, on va installer. Alors, il faut que notre bande ici soit au centre. Donc, on va plier dans l'autre centre. C'est comme ceci. On va effacer toutes les marques parce que j'ai peur qu'on en voit. Ensuite, je n'ai plus accès. Donc, si je regarde dans votre centre... Non, excusez. Comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer notre... La bande, où est-ce que c'est qu'on a coupée? Il va être installé sur la base de la page. Je dézoome un petit peu. Sur la base de la page ici, qui va être relevé. J'ai arrondi le coin, d'accord? Donc, on met la colle dessous ici, où est-ce que c'est qu'il y a la partie qui reste de ce qu'on a découpé. Puis, on va la coller tout juste avec la pointe d'ici sur le pli. Comme ceci. Puis, on a la partie rabat au centre de la page. Alors, tout juste sur le côté. Puis, moi, je n'arrive pas tout à fait en bas à cause du rabat. OK? Ensuite. Bon, alors, je suis désolée, j'ai coupé parce que j'avais fait une erreur. Alors, je veux la rectifier tout de suite, même si j'ai déjà installé mon deuxième. Je ne veux pas que vous le placez à l'envers. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que... Excusez. Quand vous allez... Alors, ici, on a déjà placé le côté. On a tout ça ici. Alors, il faut le placer en position... Comme ça. Comme ça. Alors, en position fermée. Moi, je l'avais installée en position ouverte pour placer. Puis là, ça ne fonctionnait pas. Les cartes ouvraient vers l'extérieur. C'est-à-dire que, non, quand je fermais, ça fermait vers l'extérieur. Alors, il faut vraiment le mettre en position comme ceci. Ensuite, on a la deuxième partie qui va être pliée sur la partie qu'on a collée au départ. Alors, vous voyez ici. On a ici notre pli. Moi, j'avais fait ceci, ceci. Mais là, c'est parce que quand il est fermé, il est en position en haut. La carte ici, elle va être en haut. Alors, ça, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut qu'on le ferme. On plie ici et on replie ici. Puis c'est là qu'on va mettre la colle. Alors, il faut qu'il soit en position fermée. Parce qu'on sait que les cartes vont être à l'intérieur. Donc, c'est fermé. OK? Alors là, on va mettre la colle ici. Donc, vous soyez bien, bien légal. Bien à 90 degrés. Si vous voulez avoir quelque chose de joli. Je vais refaire mon pli ici et ici. Alors, je mets la colle. Alors, moi, j'ai tout déchiré. J'avais fait deux fois, mais j'ai fait deux fois la même erreur. Alors, vous pouvez refaire la même chose. Tout simplement, le côté. Vous faites les mêmes mesures. Puis, vous allez tout simplement plier le côté quand il est temps de le placer. C'est-à-dire plier le pli du centre. Alors, vous avez un côté comme ça. L'autre côté va être comme ça. C'est tout. Vous voyez, c'est la même chose en miroir. Vous voyez? Alors là, c'est mieux. Il va se coller ici. Il s'est collé ici. Ici, j'ai dépassé un petit peu. Donc, je vais aller en enlever. Donc, il n'y a pas tout à fait juste sur le côté. Je ne vais pas couper du rabat non plus. Je vais aller jusqu'au bord ici. Rien. Donc, ça nous donne ceci. C'est important que quand vous avez collé votre première partie ici, vous allez garder fermé ici. Ensuite, vous allez plier comme ça et replier dans l'autre sens. Puis, vous allez mettre de la colle sur le dernier morceau. Puis, c'est là que vous allez coller. Bon, j'espère que c'est clair. Sinon, bien, dites-le-moi puis je vous mettrai un lien. Je l'avais fait dans l'album Le signe noir. Alors, là, maintenant, je vais mettre de la colle ici pour les cartes. Alors, les cartes, je les ai mesurées. Alors, la carte, il faut que vous arriviez pas plus loin que le premier point ici d'angle. Et puis, vous avez calculé la largeur. Moi, je laisse un petit 2 mm ici parce que j'arrondis les points. Alors, ici, on va l'installer ici, mais pas tout à fait en bas. Il faut se laisser un quart de millimètre juste pour pas que ça frotte. Parce que là, ça va... Ça va vouloir frotter, ça... Donc, ça ne va pas. On laisse tout juste. Alors, moi, j'ai mes coins arrondis en haut ici. Alors, je les place ici carré tout juste sur le coin. Ici, j'ai mis de la colle jusqu'au haut point. Mais on arrête vraiment la colle droit ici. Puis, pas tout à fait. On dégage tout juste pour voir le mécanisme dessous. Alors, là, on ferme comme ceci. Donc, quand on ferme, ça fait ceci. Alors, l'important, c'est que votre carte n'arrive pas plus loin pour pas embarquer par-dessus le mécanisme de l'autre côté. Alors, pour que ça se continue à l'intérieur. Puis, elles vont se fermer une sur l'autre. Ça va être bien simple. Donc, ici, je mets ma colle, comme je vous dis, une ligne droite ici. Puis, je mets de la colle partout. Pas jusqu'au bord parce que j'avais décidé que je ne mettais pas ma carte jusqu'au bord. Ici. Côté inférieur, en bas. Parce que je travaillais à l'envers. Puis, je mets ma carte ici. Comme ceci. Et ici. Je laisse la même chose que l'autre côté. Si j'ai laissé 3000 m, je vais laisser 3000 m ici. En principe, il devrait arriver tout juste sur la pointe qui est ici. Ici, là, je vais avoir un petit quelque chose à découper encore. Voilà. Alors, quand on ferme, ça fait ceci. On ouvre comme ça. On ferme comme ceci. Alors, il reste à mater l'intérieur ici. Mater ici. Alors, ici, pour mater des petits triangles. Alors, un petit triangle. Un petit triangle ici. Puis, un grand triangle. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez couper un carré de ce format-là. Alors, mon carré va être 2.5 par 2.5. Puis, là, vous allez vous trouver à avoir un grand ici. Deux petits. Puis, vous allez avoir à faire la même chose derrière. Alors, un petit triangle ici. Un grand. Puis, un petit ici. Ou, vous pouvez avoir un morceau qui va aller jusqu'au bout ici. Mais, vous allez avoir le petit triangle ici, peut-être à mater. Peut-être pas obligé, vu que c'est l'arrière. On n'est pas obligé de mater l'arrière. On peut le faire si on veut, parce qu'il n'y a pas d'épaisseur ajoutée, comme vous voyez. Alors, si vous voulez préférer mater l'arrière, c'est correct. Ici, un espace photo. Peut-être une petite carte, un espace en serre. Un espace photo ici. Moi, je vais me trouver à ne pas arrondir les points du rabat ici. Tant que je ne saurais pas ce que je fais ici. D'accord? Alors, je vais regarder ça avec vous demain. Là, je suis fatiguée, parce que ça fait trois fois que je recommence le pop-up. Alors, c'est quelque chose de bien simple. Tout le monde le fait. Mais bon, parfois, on a des petits blancs de mémoire. Puis, on oublie que, finalement, il y avait un petit détail qui nous avait échappé. Alors, je reviens avec ça tout fait. Ici, je ne vais pas mater tout de suite tant que je ne sais pas si je vais... Parce que je vais faire la pochette illusion. Alors, la pochette illusion, ici, il faut avoir les coins. Alors, je n'arrondis pas les coins. Alors, je mets des espaces photo, tout ça. Puis, je n'arrondis pas les coins. Il faut mettre un fermoir ici. Bien. Un petit fermoir ici. Alors, ça ne va pas une page très, très épais. On pourrait peut-être même faire autre chose ici, avant la pochette illusion. Alors, faites-vous un... Ne mater pas tout de suite ici. Vous ferez ça après, d'accord? Alors, on va se trouver une petite interaction, ici, d'un petit pop-up facile. Puis, ensuite, on mettra un fermoir aussi. Peut-être que je vais faire encore le dessus-dessous. Un premier fermoir qui vient s'aimenter, ici. Puis, ensuite, je vais faire un autre rabat pour un petit pop-up facile, qu'on va faire ensemble. Puis, il va y avoir encore un autre fermoir. Ou bien, vous pouvez mettre ici, dessous, une petite bande, puis une autre en bas, puis ça s'attache comme ceci. Pour tenir les deux ensemble. Encore plus facile. Peut-être que c'est ce que je vais faire. Question de faire différente. Alors, de toute façon, je vous reviens demain avec ça terminé. Puis, on fait tout le dessus, ici. Avec la pochette illusion sur le dessus, qui est à faire partie A, partie B. Alors, on va terminer ça demain. Puis, ensuite, on passe à celle-ci. Et puis, j'ai une bonne idée quoi faire. C'est pour ça que j'avais l'idée pour le faire ici. Mais vu que j'ai la doublure de page, ça m'enlevait beaucoup de hauteur, finalement. J'avais besoin vraiment de tout au maximum. Parce que c'est un pop-up que j'ai fait souvent, qui vient de Emma Scrap, mais c'est sur une base de 20-20, 20 cm par 20 cm. Ici, on ne l'a pas. Donc, je vais vous faire le calcul. Je vais vous montrer le calcul pour que tout entre bien sur une page plus petite. Comment calculer nos morceaux. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça demain. Ça va être ici. Alors, ça va être probablement partie A, partie B. On va voir. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.